Bien, donc, cette sonde du 22 septembre 2018, allez, qui lance la discussion? Moi, j'en ai une. Ok. Ça concerne à bas, et vous essayez d'utiliser les mots pour quelque chose qui n'a pas de mot, ok? Oui. C'est l'heure d'un déplacement de conscience, qui... L'heure d'un déplacement de conscience. Ok. Qui, à ce moment-là, nous, on appelle l'autre côté du voile. Qu'on appelle l'autre côté du voile. J'étais dans un... bon, un espace, là. J'étais dans un espace. Où est-ce que je vivais? Il y avait seulement du féminin sacré. Où est-ce que je vivais? Il y avait uniquement du féminin sacré. Et... ce que je vivais à ce moment-là, c'est que c'est dans cet espace que tout débutait, là. Bon, je mets les mots, puis on verra, là. C'est comme si tout débutait de cet espace-là. C'est comme si tout débutait de cet espace-là. qu'ensuite, s'ajoutait le masculin sacré. Ensuite, s'ajoutait le masculin sacré. Pour que la création de... de ce qui était parti du féminin sacré, là, pour... ce qui allait être créé, là, partait du féminin sacré. Ensuite, s'ajoutait le masculin sacré. Et ensuite, la création se constituait. Est-ce que Abba est... Est-ce que j'ai vécu Abba? Abba est antérieur à ça. Encore plus. Bien sûr. OK. Et ça, c'est la meilleure définition qu'on puisse en donner. Bon, c'est bon. Encore une fois, en dépassant les mots. Là, le féminin sacré, c'est effectivement ce qu'on a été retrouvé... Ce qu'on a retrouvé, c'est ce qui a été dit déjà depuis de nombreuses années, parce que ce qui avait été amputé, justement, c'est ce féminin sacré dans l'enfermement de la création. Comme ça avait été expliqué, déjà, le féminin sacré, quand tu le vis, quand tu décris ce truc particulier, c'est déjà... t'es déjà libre, bien sûr. La seule différence, c'est que dans le processus de la création, ça avait été expliqué par rapport à l'anomalie primaire, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées lors de la toute première création, lors de la première, on va dire, émanation de la conscience, le premier rêve de la conscience. Et ce rêve a été très vite amputé, dès le début, du fait de la présence de cette anomalie primaire, de ce fameux féminin sacré. Donc, retrouver aujourd'hui le féminin sacré, comme ça a été expliqué à travers les canards, pendant depuis trois ans déjà, un, trois, quatre ans, te fait vivre, effectivement, quelque chose qui est déjà énorme, c'est-à-dire que tu retrouves la part de toi qui était amputée ici même en incarnation. Abba est au-delà de toute représentation, et au-delà de tout personnage, et antérieur, comme ça a été dit à la création. Comme le faisait remarquer notre ami Pierre hier soir en aparté, l'avantage, si tu veux, on le voit très bien à travers, si on prend des auteurs connus, par exemple, si on prend Écartes-Tollet, si on prend Christiane Saint-Gé, Nicole Montinéri, enfin, on peut prendre tous les noms qu'on veut des gens qui s'expriment aujourd'hui depuis ce point de vue, à juste titre, c'était des gens qui sont passés du jour au lendemain, progressivement, ils ne se sont peut-être pas aperçus, de la personne à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la création. Donc ils sont réellement absolus. Mais il n'y a pas toute la palette des manifestations. L'histoire, les histoires dites spirituelles ou de conscience ont permis de véhiculer, si tu veux, toute cette trame entre le rien et le tout, l'alpha et l'oméga, Abba, enfin, appelle ça comme tu veux, peu importe, mais de donner l'opportunité à de très nombreux frères et sœurs de vivre ces étapes intermédiaires, puisque l'histoire qui a été construite, même le corps d'éternité, qui est réel, les vibrations, les portes, les étoiles, aujourd'hui, ne nous sont plus d'aucune utilité. C'est-à-dire qu'on a construit quelque chose qui a abouti de manière, pas logique, mais de manière exceptionnelle, je dirais, à cette résurrection que vivent les gens, alors que l'événement, comme on dit, n'a pas encore eu lieu au niveau collectif. Et Biddy avait dit d'ailleurs que cet événement-là était beaucoup plus important que la visibilité de Nibéveu, que l'appel de Marie. Et ça, on le constate de jour en jour, parce que c'est réellement, comme je l'avais dit au mois de mai-juin, une épidémie, c'est une pandémie. Vous avez des frères et des sœurs qui n'ont jamais eu la moindre démarche spirituelle, et vous en avez autour de vous, même des gens qui étaient en opposition ou qui ne posaient aucune question et qui, aujourd'hui, se retrouvent à vivre cet état ultime, si on peut dire, qui est au-delà de tout état et au-delà de toute création. Mais vivre le féminin sacré, comme ça avait été expliqué, te permet déjà d'être libre. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun choc de conscience, et c'est pour ça que ça avait été développé très amplement depuis le début de cette année, après la dernière intervention de Dom Rahm, ce qu'on appelle les habitudes, les comportements, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on fait de manière automatique, qui ne sont pas donc liées à une activité mentale à proprement parler, qui ne sont pas liées à des mémoires à proprement parler, mais simplement à des espèces de conditionnements collectifs de ce qu'on appelle une espèce de conscience automatique qui était là, et que la personne, elle-même, ne voyait pas et ne pouvait pas voir, parce qu'elle le vivait tous les jours à travers des trucs qui se répètent, peu importe quel secteur ça touche. Mais Abba, pour revenir à ta question, c'est ce qui a permis de renvoyer l'image en miroir, à l'époque, sur ce qu'on appelait la ceinture devant Haleine, et de casser le miroir, c'est-à-dire d'éviter que la conscience, puisqu'on sait qu'il y a, on le sait, on l'a compris, il y a une seule conscience, un seul grand esprit, qui sait démultiplier à l'infini et à l'indéfini à travers les jeux des dimensions, des créations successives, mais comme on est les uns dans les autres, effectivement et concrètement, il est tout à fait logique que l'espace de résolution se situe ici. Maintenant, Abba était une appellation, il n'y a pas un Abba, ou comme certains l'ont appelé, un père ou un dieu créateur, ça n'existe pas, puisque les créatrices sont des femmes. Il n'y a jamais eu d'homme créateur, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais ce que je vivais, je ne visais pas de personnage. Oui, il n'y a pas de personnage. Le féminin sacré, archétype, c'est les deux premiers archétypes, masculin, féminin, le Tao, le Yin, le Yang, le bien, le mal, c'est la première manifestation ou extériorisation de la conscience. D'emblée, on dit le zéro en numérologie, si tu veux, sacré, et le zéro qui donne le un, qui donne le deux, qui donne le trois. Et à chaque ensemble de nombres, on détermine des attributs. Par exemple, ce qu'on appelle le ternaire opérateur de création, c'est le un de trois. Alors qu'on a appelé le père, le fils, le Saint-Esprit, qu'on a appelé le père, le fils, la mère, qu'on a appelé Vishnu, Brahma, je ne sais pas qui, c'est exactement la même chose. C'est une trinité opérateur de création, mais dès qu'il y a manifestation, la toute première manifestation, était déjà, bien sûr, porteuse de l'anomalie primaire. Donc, si tu veux, en finalité, il ne reste qu'une chose par rapport à ça, c'est même pas les discours, les textes, les connaissances qu'on a pu agurgiter ou autre, c'est de constater, tout simplement, qu'il y a un état où il y a la personne, même dans le trance personnel, avec toutes ces histoires spirituelles et ces histoires de conscience, et qu'il y a quelque chose où il n'y a plus personne, où il y a uniquement cette joie nue, parce que, bon, l'amour, on peut parler d'amour nue, de conscience nue, vive des choses, l'amour nue et la conscience nue, et j'ai insisté longement là-dessus depuis juillet, le seul marqueur fiable et définitif de cette liberté, entre guillemets, ça ne peut être que la joie. Il n'y a rien d'autre. Quelle que soit cette joie, que ce soit une joie silencieuse, d'intériorisée, ou une joie, pourquoi pas, exubérante à certains moments, comme l'a montré, je ne sais pas, ou J. Christian Lurty, ou d'autres, ou au chaud, alors que les autres, quand tu regardes Pépère, ou même Frère K, ou d'autres, ils ont le passé, ils l'ont remis quand même dans un sérieux, mais bien évidemment, parce que l'anomalie primaire, quand on parle d'anomalie primaire, c'est un événement, si tu veux, qui était antérieur même à la première manifestation de la conscience, qui était présent nécessairement lors du premier rêve de la conscience, puisque la conscience, comme disait Biggie, la conscience est une tâche, c'est quelque chose qui fait ombre, quelle que soit la conscience. Or, tant que tu n'as pas retrouvé cet espace dépourvu d'attributs, qui n'est pas un espace ni un temps, mais qu'on repère tout de suite quand on est là-dedans, parce qu'on se reconnaît, tout simplement, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, au sens de l'ego ou au sens de la conscience, il n'y a rien du tout. Et pourtant, quand ça s'est vécu, le marqueur indélébile, quelles que soient les circonstances de la personne, quelles que soient les problématiques qui existent dans la vie de tout un chacun, tu t'apercevras très vite que la joie, elle prend tout. À ce moment-là, je vais aussi compléter, c'est que j'avais eu pendant la nuit précédente, J'avais eu pendant la nuit précédente, une information que je sais que c'est très, très banal, mais on m'avait dit 52 P. 52 quoi? P, la lettre P. Mais moi, c'était... C'est une information comme quoi il y a eu 52 P. Mais je n'ai pas encore d'un seul. Et lorsque je me suis placée dans mon cœur, puis j'ai dit, bon, on m'a parlé 52 P. OK, allons à 52 P. Et c'est là que je me suis retrouvée. OK? Et tu as raison, parce que moi, suite à cette expérience, pas cette expérience-là, mais ce vécu-là, quand j'entendais Abba le Père, Abba, ah, c'est... Je me disais, non, c'est pas ça. Moi, ce que j'avais vécu, on ne pouvait pas coller à côté avant le mot Père ou le mot... Donc, je trouve ça bien que tu l'as écrit aussi comme ça, puis... Puis là, il y avait d'autres choses que j'oublie. Reveille. Donc, quand elle est là, elle s'est mise dans son cœur et 52 P, pour elle, ça voulait dire Abba, si j'ai bien compris. Abba le Père. Non, non, surtout pas. Ah, c'est surtout pas ça. C'est comme si j'avais eu un appel dans la nuit pour me dire on veut te voir à 52 P. Mais ça ne veut rien, rien dire pour moi. Peu importe. C'est ça. C'est vraiment... Mais c'était comme un code pour peut-être quelque chose en train de faire ça dans mon cœur. Tout de suite, je me suis retrouvée dans le féminin sacré avec aucun personnage, rien. Tout ce que tu décris, c'est en train comme ça. Tu es là dans la toute première émanation. J'ai retrouvé ma question. J'ai retrouvé. Mais ça, c'était quand même... Je te dirais, presque trois ans je l'ai vécu et disons que la joie je l'attends encore. Tu sais, la libération... Il y a des gens qui ont vécu l'ombre de vie en 2012, on parlait déjà de libération à cette époque-là. On était réellement libérés. Mais, mais, la anomalie primaire étant encore présente, on ne pouvait pas tout en étant libérés, conscientiser, si je peux dire, mais encore c'est un mauvais terme, ce qu'on a appelé la réabsorption des mondes. C'est-à-dire, que j'ai appelé peut-être à tort la décréation, puisque c'est la création quand on sort de toute conscience, c'est-à-dire quand on est au-delà de tout personnage, de toute forme, de toute dimension. Bien évidemment, on est capable, pour certains, de se maintenir à l'interface du paradis blanc et du noir absolu, et on est capable de voir l'ensemble des créations et l'ensemble des univers, l'ensemble des multivers et surtout de voir qu'on est les uns dans les autres. Mais ça, c'est des explications. Maintenant, il faut aller vers plus, je dirais, de simplicité, de pureté. Il n'y a pas d'autre alternative. Quoi que vous pensiez, quoi que vous viviez, quoi que vous viviez comme vibration, comme énergie, comme expérience, comme contact, tout ce que nous pouvons imaginer comme jeu de la conscience, il n'y a pas de meilleur témoin que cette joie qui n'était pas possible avant parce que même Biddy, est-ce qu'il vous a parlé de la joie quand il était vivant ? Non. Il ne pouvait pas en parler. Bien que Biddy ait été celui qui soit allé le plus loin de toute l'histoire, on va dire, de la conscience et de la spiritualité, bien évidemment. Je l'ai même dit, même le Christ quand il disait moi et mon père sommes un. OK ? Mais alors pourquoi il disait nul ne connaît la date sauf le père ? Ce qui était fou parce qu'il n'y a pas plus de père que de père que de mère que de père en broche et l'absolu ne peut pas s'encombrer ni d'histoire ni de conscience même de supraconscience et c'est la seule façon de constater puisque l'observateur est présent maintenant chez tout le monde on n'est plus dans les circonstances 2009-2010 où on se posait des questions de savoir ce que c'était que la réfutation de l'observateur en 2012 avec midi après l'observateur tout le monde et tout le monde quel que soit son vécu antérieur quel que soit son âge est tout à fait apte à voir cela qu'il le veuille ou pas qu'il dise c'est pas vrai c'est pas possible c'est pas possible parce que la lumière est tellement là l'éclairage est tellement là que tu ne peux pas te tromper tu peux pleurer toi-même mais si tu pars du principe que tu vas exprimer des concepts alors il y a des gens qui s'expriment très bien sur l'Advaita Vedanta on ne va pas citer de nom mais qui te parlent à merveille des auteurs très connus de l'Advaita Vedanta mais tu vois à travers les mots qui sont couchés qu'ils ne vivent rien de ce qui est écrit absolument rien et certains qui sont très très connus parce qu'ils sont simplement intéressés à l'Advaita Vedanta ils sont intéressés à des écrits ils sont intéressés à des trucs et puis ils ont adopté ça comme mode de présentation mais il y a des mots qui ne trompent pas quand tu es réellement dans cet état de joie totale qu'elle soit silencieuse ou exubérante ton humeur ne peut pas être déstabilisée d'un iota par quoi que ce soit même si tu le veux tu ne le peux pas bien sûr la personne est là si quelqu'un met à me regarde la voiture je vais faire une colère mais je ne suis pas dû je ne suis jamais je ne peux plus être entraîné par quoi que ce soit et ça change la vie quand tu dis que ça a la chance c'est que tu es obligé de constater que quels que soient les événements qui peuvent survenir à ton corps à ta vie à ta conscience à ton mental à tes humeurs tu es toujours 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 le même c'est à dire qu'à ce moment là pour paraphraser un peu ce qui a été dit vous n'êtes plus votre vie mais vous êtes la vie et quand vous êtes la vie il n'y a plus de place pour la moindre histoire et pour la moindre personne et c'est ça qui change tout donc le seul marqueur valide ce n'est pas les mots d'amour c'est la joie vous ne pouvez pas tricher avec la joie je l'ai expliqué à Estamira tu peux tricher avec l'amour puisque l'amour il y a tellement de niveaux de signification tu peux tricher avec les énergies tu peux tricher avec les vibrations même dans la supraconscience mais tant que tu n'as pas vu ce que tu étais antérieurement tant que tu ne l'as pas vécu or ce qui imprime la certitude de vécu ce n'est pas une expérience quelle qu'elle soit même le féminin sacré même tous les voyages de conscience qu'on a fait la ceinture de Van Halen enfin tous les trucs qui ont été vécus parce que ces expériences elles sont infinies après il est question de vivre ça dans bien évidemment ici et maintenant c'est à dire que tout ce qui transparaît ne vient plus de la personne elle ne peut pas venir de la personne bien évidemment que la personne elle sera toujours là jusqu'à la fin mais cette personne ne peut que constater que cette joie est non seulement sans objet non seulement nous et surtout qu'elle ne te quitte jamais 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 c'est impossible et ça c'est c'est ça qu'on appelle à base c'est au delà de tout personnage de toute dimension c'est cet état qu'a magnifiquement décrit Christiane Saint-G par exemple Catherine ou Christiane je ne sais plus enfin bon il y en a tellement maintenant qui s'expriment là-dessus mais eux ils sont authentiques même s'ils ne sont pas capables de le traduire en mots parce que comme on disait hier avec Pierre ils ont vécu le tout et le rien mais rien entre les deux or aujourd'hui on a eu la chance pour beaucoup qui vivaient les processus vibratoires l'activation du corps d'éternité l'activation des nouveaux corps les vibrations les énergies la conscience nue on a eu la chance de se rendre compte de toute la palette entre l'alpha et l'oméga mais aujourd'hui on n'en a plus besoin ça ne sert à rien aujourd'hui je dirais même que ça c'est un poids parce que d'ailleurs et tu le constates si je refaisais par exemple des soins comme je faisais comme certains ont eu en me déplaçant dans un corps de lumière que j'encointais bien évidemment c'est hyper fort c'est hyper vivant parce que les gens voyaient, sentaient et tout avec des résultats il y en a qui sont là qui peuvent en témoigner mais ça et c'est pour ça que Biggie à un moment donné est intervenu il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ça ne sert à rien c'est-à-dire que je me servais de la matrice de ce monde pour l'éclairer bon ça a permis pour l'anémolie primaire mais une fois que l'anémolie primaire a été résolue ça ne servait plus à rien au contraire parce que quand tu fais ça tu crées une distance même si toi tu te déplaces en conscience nue et que tu vas voir chez les gens et que tu arrives à tout voir ici vous êtes nombreux à avoir fait ma visite à avoir vu j'ai vu des trucs qui étaient impossibles à voir dont les gens ne savaient même pas que c'était chez eux c'est la vérité mais ça ne sert aujourd'hui à rien parce que qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là vous allez servir la personne mais et on va voir qu'aujourd'hui servir la personne c'est utile si vous avez mal ne restez pas avec une douleur mais par contre ne raccrochez pas ça au passé ou à l'avenir ou à quelques jeux de la conscience puisque la lumière étant de partout réellement et concrètement si vous êtes transparent là pas dans le sens de l'humilité mais si vous acceptez comme on a dit la faciathérapie l'ostéo tout ça on va en parler des gestes des cristaux n'importe quoi ou rien le résultat sera là la seule chose qui fait aujourd'hui épaque c'est la conscience alors Bidi disait déjà que la spiritualité était une escomprie c'est la vérité et après il disait même que la conscience est une maladie oui c'est une maladie parce que la conscience ici on est en bout de chaîne on est l'aspect le plus sacré vous avez des articles qui sortent par exemple pour ceux qui suivent Nicolas Le Touareg qui expliquent qu'en fait c'est exactement ce que disait même dans les canins pépères le ciel c'est une peau de serpent ça n'existe pas donc toute la création est en nous c'est pas une utopie mais c'est une chose de le savoir et c'est autre chose de le vivre aujourd'hui on n'est plus dans quelque savoir que ce soit ni dans quelque vision que ce soit mais on est dans un vécu or si le vécu quelle que soit la vision quelle que soit l'expérience quelle que soit l'état même supraconscience totale touchée ne te met pas dans cette joie permanente et indélébile ce que tu as vécu ne te sert à rien or aujourd'hui depuis la fin de l'anomalie primaire il n'y a pas de chose plus facile à faire que de tout lâcher et surtout tous les archétypes comme on a dit même les plus dits sacrés soit Marie ou autre parce que ça ne sert plus à rien ça ne veut pas dire que Marie n'a servi à rien parce que c'est elle la créatrice ça veut dire simplement qu'aujourd'hui dans la strate dans laquelle on évolue dans la réabsorption des mondes tout ça est encombrant je n'ai pas dit néfaste j'ai dit encombrant ça représente des poids qui empêchent cet allègement final dont le seul marqueur est cette joie et cette joie tu ne peux pas la camoufler elle est irrépressible même si tu es en silence et tu constates tu es obligé de constater en toi même que même si tu veux dévier de cette joie pour reprendre des trucs que tu faisais avant il n'y a plus aucun désir il n'y a plus aucun besoin réellement et concrètement c'est à dire que tu laisses vraiment les choses arriver c'est ça qu'on appelle l'accueil c'est cette posture de la conscience qui se sacrifie elle même père je remets mon esprit entre tes mains qui te place bien au-delà de ce qu'avait expliqué à l'époque Annaëlle sur l'abandon à la lumière et sur les principes de la dualité parce que quand vous êtes dans cette joie rien ne peut sortir de votre bouche ou de vos pensées qui sont en rapport avec la moindre dualité de quoi que ce soit c'est impossible si ça se manifeste c'est que vous n'y êtes pas encore c'est tout mais la phrase là de père je remets mon esprit entre tes mains la phrase père je remets mon esprit entre tes mains pour moi il y a encore bonne séparation il y a encore bonne distance parce que tu ne remets rien entre les mains parce que tout est en toi bien sûr mais c'était adapté aux circonstances de l'histoire et au rôle essentiel du Christ et des autres instructeurs ou maîtres vous l'appelez comme vous voulez de nous permettre d'arriver à ce moment là c'est à dire ce qu'on vit sur terre de façon de plus en plus extensible mais néanmoins et encore une fois c'est ce qu'a fait Adé on a construit des histoires réelles qui ne pouvaient nous approcher que ce soit dans l'acceptation d'ailleurs ou dans le déni parce que c'est vrai quand il y a eu le biddy qui est arrivé il y a eu beaucoup de gens qui sont partis après quand il y a eu l'arrêt en dominie aussi il y a plein de gens qu'il y en a qui reviennent maintenant il y a eu divers chemins mais le plus important c'est même pas ça c'est pour ça que je parle de moins en moins des archétypes ou de l'expérience de quoi que ce soit de marqueur plus fiable que cette joie or cette joie si vous avez l'impression qu'il y a des moments même si vous vous baladez en conscience nue si vous vous baladez dans d'autres dimensions et autres vous allez constater par vous-même que vous allez vous consumer littéralement mais que vous ne pourrez pas être la vie ici maintenant c'est votre choix vous êtes libre mais si vous restez ici en attendant l'événement vous ne pouvez pas tricher parce que sans ça vous allez vous éloigner de cette joie et vous allez constater puisque l'observateur est omniprésent qu'il n'y a plus de joie alors c'est pas grave des fois il peut y avoir des colères qui sortent besoin de vider son sac même des fois des gens qui se mettent à insulter comme ça ça sort il faut insulter tout le monde mais c'est pas grave c'est pas grave ça au contraire c'est pas des résistances c'est des choses qui ont besoin de s'évacuer et qui s'évacuent par le jeu de la lumière mais tant que vous croyez que vous allez pouvoir changer un iota de ce qu'est la lumière vous ne pouvez pas être libre il n'y a que la disparition de la personne la fainéantise l'humilité la simplicité bon on va pas revenir sur ces piliers et tout ce qui a été enseigné mais maintenant c'est accessible directement et spontanément et il n'y a pas à se culpabiliser si c'est pas là ça veut dire simplement que vous n'avez pas relâché suffisamment et que quelque part quelque part en vous dans le mental dans les habitudes de la conscience il y a besoin d'histoire il y a besoin de scénarios il y a besoin de forme il y a besoin de dialogue il y a besoin de quelque chose mais dans la liberté dont je parle là c'est même pas le libéré vivant de 2012 ça n'a plus rien à voir parce que là c'est pas l'onde de vie qui a libéré c'est la conscience qui s'est éteinte d'elle-même qu'elle se soit éteinte à travers la souffrance du personnage ou qu'elle se soit éteinte à travers ce qui a été fait dans les autres plans et les autres dimensions peu importe mais le problème c'est que ça se passe maintenant vraiment ici et nous c'est à dire ici et maintenant or cette lumière et ça a toujours été dit et ça c'est quelque chose que je suis convaincu depuis bien avant un dé c'est que la transubstantiation de la matière elle se passe dans la matière donc c'est à travers ce corps pour ceux qui ont la chance d'en avoir un que ça va se passer donc ce corps il doit laisser s'effuser tranquillement la lumière mais dès qu'il y a une revendication personnelle de quelque nature que ça soit et ça va très très loin c'est pas uniquement dès l'instant où tu vas avoir une pensée qui va apparaître spontanément que tu n'as pas cherché même par rapport à une énergie une onde ou quoi que ce soit tu te places d'emblée dans la réaction mais cette réaction là elle n'est pas gênante puisque j'ai dit qu'il faut entretenir le corps surtout aujourd'hui il n'est pas question et je l'avais déjà expliqué à mon grosse reprise quand il y a eu la libération en 2012 bon il y a des gens qui ont eu des problèmes on les a laissés évoluer en disant c'est pas grave non c'est faux puisqu'aujourd'hui la cible réelle et concrète de cette alchimie finale c'est la terre qui est la planète la plus sacrée qui soit malgré que ça a été un dépotoir c'est ici que ça se passe et ici bien évidemment ici on est dans ce corps qu'on le veuille ou pas et c'est à travers ce corps quel que soit son âge et quel que soit son état que cette joie se produit c'est pas ailleurs dans les expériences de conscience nue on vivait des états vibratoires on avait des visions on agissait sur la terre on voyait beaucoup de choses on intervenait sur énormément de plans mais j'ai jamais ramené la joie de ces expériences la joie elle a éclos de façon aussi flagrante et intense progressivement de façon indélébile je dirais au fur et à mesure l'anomalie primaire a été dissoute sur le plan collectif c'est tout donc aujourd'hui il n'y a pas de différence entre celui qui vit celui qui vit pas celui qui vit tout celui qui vit rien puisque c'est exactement la même chose et que tout concourt à ce sacrifice alors le sacrifice fait un peu peur la chance que je disais c'est qu'on vit la résurrection avant même le sacrifice complet et que la meilleure façon de magnifier ce sacrifice c'est d'accueillir et quand on dit accueillir c'est ne rien rejimber à ce qu'il peut se produire ça ne veut pas dire acquiescer et accepter la douleur ou accepter son mental ça veut dire le traverser ça a été expliqué plein de fois mais encore une fois quelles que soient les expériences vécues ou les états vécus par exemple pour revenir à cette notion de féminin sacré oui le féminin sacré libère totalement bien sûr encore une fois à condition de ne plus s'appuyer sur quelque archétype que ce soit fût-ce-t-il le plus prestigieux et il est réellement dans l'histoire de la création mais sans ça comment veux-tu retrouver que tu es toi-même antérieur à la création et antérieur à toute forme comme à toute dimension il n'y a pas de marqueur tu peux mettre tous les discours que tu veux le seul témoin fiable et tout le monde est apte à reconnaître cette joie-là quand il le vit parce que c'est naturel c'est cette fameuse joie alors qu'elle soit en silence ou exubérante peu importe là aussi il y a plusieurs tonalités mais tu es obligé de constater que rien ne peut te dévier de cet état permanent et à partir de là il n'y a plus aucun poids mais ce n'est pas toi qui fais le travail contrairement à ce qu'on faisait dans les années AD avec les différents lois les différentes ascèses les différents trucs c'est la lumière qui fait tout c'est-à-dire qu'on est passé de toutes ces phrases qui avaient été données à l'époque sur internet je te vois tu me vois je suis en toi tu es moi je t'accueille j'absorbe ton essence et tout jusqu'au moment donné où tu comprends qu'il n'y a personne c'est-à-dire qu'il n'y a pas un et l'autre qui fait un truc à l'autre et l'autre qui fait à l'un que tu es très exactement la totalité de ce qui est entre les deux c'est-à-dire que tu n'es même plus un personnage qui a un goût à l'autre ni Marie ni Michael ni quoi que ce soit et que tu es dans cette félicité totale qui ne s'accompagne de rien d'autre et là à ce moment-là quel peut être l'intérêt d'aller explorer quoi que ce soit quel est l'intérêt d'aller voyager où que ce soit puisque la totalité de ce qui se déroule se déroule à travers ce corps et cette conscience ordinaire et cette supraconscience qui sont tous les deux transcendés par l'état dans lequel tu es mais ça tu ne peux pas le chercher comme ça a été dit c'est quelque chose qui ne peut apparaître qu'à partir du moment où réellement tu as acté le sacrifice mais pas le sacrifice de la personne le sacrifice cette fois-ci de la conscience elle-même et c'est ça qui fait les choses ce n'est pas toi tant que tu crois que tu vas pouvoir y arriver par toi-même aujourd'hui ce n'est plus possible alors c'était très bien pour arriver au processus vibratoire que beaucoup ici ont vécu d'activation des portes des chakras des nouveaux corps parce que c'était une étape indispensable mais à un moment donné tout ça ne représente plus de sens ça ne veut pas dire que c'est fou que ça a été fou ça veut dire simplement que la lumière l'intelligence permet aujourd'hui au travers de toute douleur toute souffrance toute mentale et tout d'être libre à condition que tu ne sois pas accroché retenu ou emmené par quelques scénarios ou quelque histoire que ce soit ou quelques processus vibratoires que ce soit et tu constates très vite quand ça se produit parce que ça se conduit naturellement spontanément que là tu n'as pas d'autre choix parce que la plénitude ou la vacuité est telle qu'il ne peut rien exister au sein de la conscience comme au sein de la personne qui t'emmène ailleurs que ici et maintenant donc dans ce cas là il n'y a plus besoin de justification il n'y a plus besoin de vibration même si elles sont là bien sûr mais tu ne t'appuies plus sur ta conscience ou de ta supraconscience c'est à dire que malgré que tu sois encore une personne malgré que le corps d'éternité soit là malgré que tu pousses tout vivre tu n'as plus aucune envie de vivre quoi que ce soit et surtout pas le jeu de la conscience et à ce moment là qu'est-ce qui se passe dans ta vie tu constates que absolument tout devient fluide sans aucune exception chaque chose est à sa place c'est pas une vue de l'esprit c'est pas quelque chose à quoi tu adhères c'est quelque chose que tu vois et que tu constates à chaque minute à chaque regard à chaque accusation même à chaque mot que peuvent dire ou histoire que peuvent raconter les gens parce que tu ne peux plus être inscrit dans un scénario matriciel quel qu'il soit et là tu es libéré même de ce qu'on appelait la matrice christique ça ne veut pas dire que tu t'en sers pas tu t'en sers tous les jours au contraire tu nages dedans mais tu sais très bien que tu n'as pas besoin tu n'as aucun point de vue à faire valoir tu n'as aucun point de vue à défendre et tu acceptes tout ce qui se présente dans ta vie absolument tout et il n'y a pas de plus grande liberté que celle-là là est la vraie liberté parce que tu vois bien qu'il n'apparaît aucune question qu'il n'apparaît aucune animosité qu'il n'apparaît aucune fluctuation de l'humeur qu'il n'apparaît aucune vision qui n'apparaît aucune énergie et que la vibration elle fait ce qu'elle veut bien sûr qu'elle est là alors bon vous pourrez et maintenant je n'en parlerai plus je ne parlerai plus jamais des structures du corps d'éternité ni rien parce que ça ne sert plus à rien c'est à dire que pour ceux qui découvrent aujourd'hui cet aspect de la conscience nue et de la supraconscience et de l'absolu les encombrer avec ça ne ferait que les éloigner de ce qui est à vivre qui se passe de tout commentaire et qui se passe de toute description évidemment on pourrait reprendre des descriptions même les trucs qui s'activent en ce moment entre le triangle de la terre derrière la tête et l'alchimie au niveau du coeur entre la porte Théristie et le triangle du coeur devant mais ça ne sert à rien ça ne sert à rien de se focaliser dessus ça ne sert à rien même de l'évoquer parce qu'aujourd'hui je dis bien aujourd'hui pour la première fois de l'histoire de ce cycle il n'y a plus besoin de religion il n'y a plus besoin de sauveur il n'y a plus besoin de bidis il n'y a besoin de personne et encore moins d'abat c'est-à-dire débrouillez-vous comme je disais à ceux qui voulaient m'en venir dans les lectures je m'en lave les mains je m'en lave les mains non pas parce que je m'en fous mais parce que je sais pertinemment pour l'avoir vu et l'avoir vécu et puis pour voir d'innombrables frères et sœurs qui débarquent qui ne connaissent rien à la spiritualité rien aux énergies rien à la conscience qui le vivent aussi donc ça ne sert à rien de s'encombrer et plus vous acceptez même si les premiers temps bien sûr il y a des questions qui peuvent arriver plus vous acceptez que ces questions mais sans chercher à vous en emparer ou à les comprendre plus vous allez émerger dans cette joie qui est évidence c'est le mot qu'on a employé parce qu'il n'y a pas d'autre mot on cherche des mots pour les colorer mais essayons d'éviter tous les mots qui vont nous renvoyer à des données dites historiques à des données dites de la conscience ou de son histoire personnelle ou de l'histoire de n'importe qui ce qui ne vous empêche pas après bien évidemment et bien au contraire même d'être en accord avec la lumière vous en tant que personne mais rappelez-vous ce qui avait été dit vous ne serez jamais libéré une personne ne peut pas être libéré mais vous êtes libéré de votre personne la personne elle est toujours là elle vit elle le boit elle respire elle mange elle fait l'amour elle aime jouer elle aime se balader mais néanmoins ce n'est plus quelque chose qui est cherché c'est quelque chose qui est donné en abondance mais vraiment mais pour ça il faut avoir fait le sacrifice et là le sacrifice c'est pas le sacrifice monter en vibration monter en conscience faire des expériences c'est lâcher tout et là le lâcher tout c'est bien plus que l'abandon à la lumière c'est être prêt pour l'inconnu mais c'est être vraiment prêt c'est-à-dire accueillir l'inconnu en totalité sans faire écran ni avec la personne ni avec l'histoire ni avec une date ni avec quelque passé que ce soit ni avec aucun archétype quel qu'il soit ni avec aucun dieu quel qu'il soit et c'est ça que Nisad Agartha déjà son vivant avait préparé il a dit il a encore redit le mois dernier tout ce qu'il avait écrit il n'y a rien écrit tout ce qui a été retranscrit de ce qu'il a dit trouve son application aujourd'hui c'est pour ça que vous avez des gens qui aujourd'hui les livres de Bidi se vendent comme des lexipins parce que c'est même pas un enseignement c'est la chose la plus directe qui soit et qui est la plus adaptée à ce qui est à vivre maintenant et pour ça il n'y a pas besoin de s'encombrer d'histoire je vous disais hier on prend en bulle vous mettez vos mains à tel endroit on en parlera à un autre moment ça et vous allez voir que la joie elle est là c'est votre corps le résonateur pas votre tête quel que soit l'âge de votre corps donc on ne va pas rentrer dans des techniques de gymnastique une syntonie vibrale une danse du silence on va simplifier de plus en plus et ça cette simplification je l'ai exprimé à travers quelque chose qui est vécu et qui est sensible c'est passer du battement cardiaque à la respiration du coeur et on a démontré la même chose avec Vincent notre ami ostéopathe à dernière rencontre à Aïssa Ouira où en remplaçant le mouvement respiratoire du liquide céphalo-rachidien entre les deux premiers ventricules qui est un rythme à deux temps inspire-expire on l'appelle le mouvement respiratoire primaire en imprimant soi-même un rythme à trois temps comme pour le coeur ce que j'ai appelé la base à trois temps à quatre temps ou à mille temps quand vous respirez avec le coeur vous respirez réellement avec le coeur c'est pas une vue de l'esprit c'est pas une énergie c'est physiologique on n'est plus dans les couronnes ascensionnelles le petit chakra du coeur le triangle de la nouvelle Eucharistie les trajets entre Kiristi le centre du chakra du coeur et la porte R tout ça il n'y a même plus besoin de le savoir ni de le comprendre ni même de le vivre ça se fait tout seul tout se fait tout seul et c'est très difficile à accepter pour la conscience que tout se fasse tout seul vous n'irez pas plus vite quoi que vous fassiez c'est vous que vous mettrez en action ou en mouvement mais vous changerez pas un iota de ce qui se déroule au niveau collectif on l'a suffisamment changé en mai-juin arrivé jusqu'à un certain stade pour constater après que les choses quoi que vous fassiez se dérouleront comme elles doivent se dérouler et que personne ne peut changer quoi que ce soit à ce qui est là maintenant donc et quand j'ai dit que tout le monde est là-bas c'est évident il n'y a pas un là-bas qui serait un dieu un père éternel après ça c'est une hérésie ceux qui ont compris cela ou qui s'imaginent cela sont totalement à côté de la place puisque justement c'est en acceptant de n'être rien en tout cas dans cette historique personnelle que j'ai vécu en mai en acceptant de mourir et de disparaître à tout que l'anomalie prière s'est résolue donc c'est bien la disparition de tout rôle au sein de la création comme au sein de tout personnage de tout monde qui a permis cela c'est pas le fait d'avoir agi c'est le fait d'avoir cessé d'agir c'est-à-dire d'avoir accepté à un moment donné comme l'a fait peut-être le Christ c'est-à-dire bon ben j'arrête tout ça sert à rien la conscience là c'est fini et quand tu t'aperçois que tu meurs à la conscience et bien à ce moment-là t'es libre mais t'es plus libre du djanin du libéré vivant de 2012 avec son nombre de vies parce que là la lumière n'était pas encore en totalité présente et là maintenant comme il n'y a plus d'anomalie primaire le vrai rôle entre guillemets de la Terre apparaît et ce rôle c'est qu'il commence à découvrir les gens comme par exemple Nicolas Le Touareg ou d'autres même si certains parmi eux ont encore des projections et c'est normal vous avez des gens qui vivent un futur mais laissez-les vivre leur futur quand ils vivront totalement ce que beaucoup ont vécu maintenant je mets au défi quelque conscience de subsister dans quelque scénario que ce soit parce que quand vous vivez cet état de joie indicible vous ne pouvez plus être dupe de la conscience même de la supraconscience et même des dimensions les plus élevées ce n'est qu'un rêve tout ce qui passe n'est pas vrai la création ne fait que passer donc elle n'existe pas et Bidi l'avait déjà dit à l'époque quand vous êtes dans le sommeil c'est-à-dire dans le néant il n'y a pas de rêve il n'y a rien vous êtes absolu simplement on l'a oublié mais quand vous le vivez vraiment même ici à travers cette personne cette histoire ce monde puisque c'est ici que ça serait nous vous ne pouvez être dupe de rien et les choses s'évacuent d'elles-mêmes alors on peut donner un coup de pouce bien sûr au corps mental et on peut même au contraire au contraire c'est aujourd'hui en vous occupant de l'instant présent sans le référer à quelconque passé sans le référer à quelconque futur que vous allez avoir le plus de solutions c'est pour ça je disais que les thérapeutes aujourd'hui quelle que soit leur approche et leur abord vont trouver que leurs techniques sont dépassées ça ne veut pas dire qu'ils les abandonnent mais elles sont magnifiées par l'action de la lumière alors que ce soit un psychologue soit un cristal que ce soit la main d'un magnétiseur ou d'un ostéopathe ne change rien à la faire ne change rien à la faire ça se fait tout seul et la technique elle est largement dépassée mais c'est un cadre d'action de référence qui est toujours valable aujourd'hui ce qui est magnifique c'est que depuis le mois de mai-juin bien au contraire tous les soins de quelque nature qu'ils soient dès l'instant où le thérapeute et celui qui reçoit la thérapie sont dans l'instant présent tous les deux tout est accompli toute la difficulté ça va être justement de ne pas dériver le thérapeute ou le patient peu importe et là en plus ce que je vous dis là ce n'est pas uniquement dans l'acte de thérapie c'est ce que j'avais expliqué en neurosciences c'est ce qu'on appelle la théorie de l'information vous avez un émetteur un récepteur jusqu'à présent on pensait que l'émetteur était important ben non parce que si le récepteur il n'a pas les moyens de reconnaître ce qui a été émis c'est à dire ce qu'on appelle de l'information qui est portée par une énergie ben il n'y a pas d'action or là qu'est-ce que je vous dis c'est qu'il n'y a plus d'émetteur il n'y a plus de récepteur vous êtes l'information donc quand vous êtes l'information ben il n'y a pas besoin d'émetteur et de récepteur vous n'êtes plus identifié dans un point focal qu'on appelle le point de vue que ce soit le point de vue de la personne de la supraconscience du thérapeute ou du patient qui reçoit mais vous êtes en dehors de tous ces points de vue et étant à la fois tous les points de vue vous ne pouvez plus être dupe de n'importe quel point de vue même celui qui vous dit qu'il va visiter je ne sais pas les dimensions les plus élevées ce qui est tout à fait possible tout à fait réel mais ça n'a aucun aucun intérêt et je dirais même que ça va consumer l'éphémère qui se consumera bien le moment venu de manière collective mais que ça ne sert à rien de devancer l'appel au contraire et je l'ai dit et je le répète plus les jours passent mieux c'est même si c'est effectivement sur le plan de la personne et même moi je le dis en tant que personne j'en ai ras-le-bol mais plus je laisse être ce qui est plus ce ras-le-bol n'est rien du tout il passe et on s'aperçoit des effets pour soi pour les autres pour tout le monde pour tout ce qui se dérive sur terre et c'est ça le choc de l'humanité jusqu'au moment où Nibiru qui est de plus en plus visible mais pas encore avec les ailes des poiliers c'est à dire vu à certains moments en certains lieux dans certaines conditions où il ne pourra plus être discuté parce que ça sera une preuve visible et dès que ça sera visible sous la forme de Nibiru ailé c'est à dire les ailes d'Isis comme on disait et c'est pas pour rien que Nibiru a des ailes et que c'est représenté aussi par les ailes d'Isis parce que je vous rappelle quand même que les mères généticiennes qu'on appelle les créatrices parce qu'il n'y a pas de créateurs il y a des créatrices ben c'est quand même elles qui ont fait la création donc on a beau accuser les archontes de tous les malheurs du monde mais s'il n'y avait pas eu les malheurs du monde des archontes la création aurait été sans fin et plus ça serait éloigné moins il y aurait de possibilités de retour donc il n'y a que dans là il n'y a même pas un plan mais je dirais avant ce qu'on pourrait appeler la première émanation qui est hors de tout temps et de tous espaces ne le cherchez pas à localiser depuis Alcyone parce que ça se passe depuis le cœur du cœur depuis notre propre cœur c'est pas ailleurs c'est ici maintenant c'est ici et maintenant totalement présent donc à partir de ce moment là vous le constatez il n'y a plus besoin de s'encombrer de l'histoire de scénario sans ça c'est la conscience qui veut encore s'en emparer et jouer son propre jeu parce que la conscience ne peut pas s'arrêter d'elle-même elle ne s'arrête que dès l'instant où vous êtes réellement en dehors de toute conscience c'est à dire réellement l'absolu tel que le décrivait Misa Vagarta ils ne sont pas beaucoup quand même à avoir vécu cet absolu là même parmi les anciens ils se sont tous arrêtés avant Jung lui-même pas les anciens mais le psychologue en parlait parfaitement Péper en parlait tout le temps il disait bon il parlait du soleil l'initiation solaire mais il disait dès le début quand il a vécu son initiation avec le soleil il disait il y a quelque chose derrière le soleil oui il y a l'Ein-Sophar c'est à dire ce qui est au-delà de la lumière mais il ne pouvait pas y aller il avait vu mais il n'avait pas vécu c'est toute la différence que j'ai remis parce que les phrases que j'ai entendues pendant des années par Annaëlle savoir n'est pas voir et voir n'est pas vivre mais l'approche de savoir et de voir a été pédagogique à travers la constitution du corps de lumière tous les différents channels qui se sont exprimés qui nous ont permis de nous rapprocher dans certains cas d'éloigner et de nous rapprocher de ce temps qu'on appelle le temps zéro tous ces concepts-là ne sont pas des concepts spirituels regardez même Nassim Aramem maintenant arrive à la conclusion qu'il n'y a que la joie il ne peut y avoir que la joie antérieurement à toute conscience et cette joie-là elle est ineffable dans le sens où et c'est pour ça je vous dis laisser les gens projeter un avenir ou se projeter dans d'autres dimensions c'est pas grave laisser les rêver parce que quand ils vont vivre collectivement cette joie qu'on vit qu'on appelle la stase mais qui maintenant n'est plus une stase même si beaucoup avons vécu en décembre, janvier des moments de stase parfois terribles c'est fini pour la plupart on est totalement présent et c'est justement à travers cette présence qui a trouvé la source de cette présence qui est l'absence que étant présent tu es quand même absent tu es totalement là totalement présent en même temps comme décrivent certains qui le vivent depuis quelques jours là surtout après avoir écouté Abba apparemment des Samira elle se trouve dans un état étrange c'est plus qu'étrange c'est pas inquiétant angoissant mais on n'a pas d'autre qualificatif pour ceux qui le vivent maintenant que cette notion d'étrangeté mais cette étrangeté n'est que l'interfaçage de la traversée de l'éphémère et de l'éternel comme ça a été expliqué qui se sont alchimisés ensemble et qui ne peuvent déboucher que sur la joie or vous ne pouvez pas tricher avec la joie si vous êtes en colère si vous avez une humeur morose ça veut dire simplement que vous n'êtes pas en joie et vous ne pouvez pas stimuler votre joie pour vous mettre en joie tout seul ça ne marchera pas ça va marcher une journée ça va marcher deux jours c'est pour ça que cette joie elle est nue elle est spontanée elle est innée elle est sans objet sans sujet parce que c'est réellement ça mais que cette joie là eh bien écoutez chercher des traces parmi les auteurs même d'avant des années 80 que ce soit Nissan Agartha que ce soit Ombram on parlait d'amour on parlait d'amour Peter Benoît on parlait de cet amour infini indéfini cet amour universel comme il disait à l'époque mais la joie et pourtant c'est bien réel je ne suis pas le seul à vivre cette joie on est des millions on est de plus en plus nombreux et vous apercevez que la joie en elle-même est résolutoire elle est résolutoire sur tout ce qui peut traverser l'humeur tout ce qui peut traverser le mental elle est résolutoire sur les maladies elles-mêmes même génétiques il n'y a plus aucune raison d'être malade quand il n'y a qu'une personne il n'y a plus aucune raison d'être affecté par quel cache que ce soit il n'y a plus raison d'être affecté ni par le gluten ni par le tabac ni par quoi que ce soit de toute façon il n'y a plus de désir au sens personnel ni au sens de la conscience donc tu ne peux que être dans l'accueil total et irrémédiable de tout ce qui arrive ce qui n'empêche pas d'avoir des intentions des idées des pensées mais après tu les laisses se réaliser ou pas puisque ce n'est pas toi qui décide et ça simplifie la vie mais encore une fois ça ne prive pas bien au contraire de la nécessité je dirais aujourd'hui impérieuse et je l'ai dit progressivement au fur et à mesure des années de s'occuper de ce corps parce que c'est votre véhicule et que l'alchimie finale elle se passe au travers de ce corps quel que soit votre âge qu'on ait 20 ans qu'on ait 80 ans ça ne fait rien à l'affaire pour vous le chemin c'est de souffrir 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 et encore souffrir mais à un moment donné cette souffrance-là ne vous sera plus d'aucune utilité parce que la souffrance c'est partie du jeu de l'interfaçage entre la conscience de l'ego et la supraconscience et ça c'est quelque chose de vivant le témoin c'est le corps c'est pas ce que vous allez dire vous allez scénariser vous allez expliquer aux gens c'est ce que vous êtes tout simplement il n'y a pas besoin de discours il n'y a pas besoin de le constater dans votre vie à chaque minute et c'est une réalité et aujourd'hui c'est vivable sans passer par la conscience nue par la supraconscience par les portes par les vibrations même si c'est toujours bien évidemment d'actualité en tant qu'appui et que ça aide et que c'est vécu mais pour ceux qui le perçoivent le plus important cette joie qu'elle soit silencieuse ou qu'elle soit différente elle se traduit nécessairement par ce qui se passe ici quelque part dans la poitrine où il y a ce flux ce double tord que je l'avais expliqué vous avez de l'énergie qui rentre et qui sort en permanence vous êtes devenu le trou noir vous êtes réellement le trou noir et le trou noir c'est ce qui accueille toute manifestation toute création mais cet accueil n'est pas un accueil de votre personne c'est justement la transparence totale de la personne et la personne ne peut avoir aucune revendication elle a le droit d'être en colère quand il y a quelque chose qui fait mal ou qui ne lui fait pas mais ça ne dure pas c'est la réaction de la machine mais à aucun moment tu peux être identifié à cette machine c'est à dire qu'il y a eu si tu veux sur un plan sémantique c'est comme ça que fonctionne la conscience il y a d'abord un mécanisme d'analyse analyse du corps analyse de la conscience ensuite tu commences à faire la synthèse la synthèse du corps elle a été faite il y a des milliards d'années la synthèse d'une forme qu'est-ce qu'une forme avec ses lois ses règles qu'est-ce que c'est qu'une identité ici ou ailleurs je ne parle pas uniquement de la terre qu'est-ce que c'est qu'un archange qu'est-ce que c'est qu'un triangle qu'est-ce que c'est qu'une mère généticienne qu'est-ce que c'est qu'un dieu qu'est-ce que c'est qu'un archétype qu'est-ce que c'est que cela et à un moment donné avec la conscience nue à l'époque où ça s'est produit on le vivait mais à ce moment-là moi je n'étais jamais du pour moi c'était des costumes comme ce corps est un costume et qu'on est sur une scène de théâtre autant que le costume soit joli mais ce n'est pas toi qui l'arrange le costume c'est la vie qui s'en charge et c'est ça qui fait la beauté de l'amour nu et de cette joie c'est qu'elle ne dépend de rien et que plus on lâche plus on accepte ce fameux sacrifice même si le terme fait peur plus la joie va apparaître spontanément et naturellement et d'ailleurs cette joie elle fluctue puisqu'on constate même qu'il y a des moments on en avait parlé d'ailleurs dans les premiers 700 Galessa Wira à un moment donné il y a une joie totale qui prend tout le monde et à un moment donné il y a une humeur de tristesse ou de contrariété qui passe mais elle passe elle se surimpose sur la joie alors parfois elle est plus forte que la joie elle peut faire croire que la joie a disparu mais elle est omniprésente cette joie elle ne dépend pas d'un attribut d'un personnage d'une histoire d'un scénario elle est adaptée en totalité à ce qui s'est déroulé depuis quelques mois déjà la première impulsion métatronique en décembre et puis surtout tout ce qui s'est déroulé pendant cette période des 9 mois du 14 décembre au 14 septembre ça fait 9 mois alors si on part après du 29 janvier c'est 29 je ne sais plus quoi septembre octobre enfin peu importe mais c'est pour ça que j'insisterai de plus en plus sur cette notion de joie non pas en tant que concept non pas en tant qu'explication mais tout ce qui va nous permettre de manière très simple de laisser cette joie apparaître parce qu'elle apparaît chez de plus en plus de frères et de sœurs et qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur quelque histoire ou sur quelques vibrations pour la vivre et que la meilleure traduction que vous en aurez c'est le déroulement de la vie de ce corps déjà de vos relations de vos interactions que vous ayez de l'argent ou pas ne change rien que vous soyez seul et que vous soyez en couple ne change rien que vous soyez dans telle région ou telle autre région ne change rien aussi et beaucoup de frères et sœurs qui vivent ça maintenant moi je parle de frères et sœurs qui ont débarqué dans le processus là il y a quelques mois des gens qui ne se sont pas posés de question ni de spiritualité ni de conscience qui ont accepté de jouer le jeu de la vie c'est à dire d'accepter de ne rien faire et de laisser les choses venir à eux ça ne veut pas dire se mettre en méditation dans un coin et puis bouger mais être disponible être disponible en tant qu'observateur ou témoin c'est justement ne plus faire interagir le témoin par la réputation il y avait dit d'ailleurs ça ne servait plus à rien mais à travers ce témoin qui est là chez tout le monde même s'il ne l'a pas encore vu de se placer dans ce témoin qui n'agit pas et qui est dans la gratitude de la vie tout simplement parce qu'accueillir et sacrifice c'est aussi la gratitude ça vient de plus que cela donc être en gratitude c'est un état naturel vous ne recherchez pas à être dans la gratitude ça se fait spontanément et vous le voyez bien dans tous les secteurs de votre vie que tout ce qu'il va se dérouler sans aucune exception a un sens mais qui n'est pas votre sens à vous ni de la logique ni de la supraconscience mais nous amène irrémédiablement à cette joie et ce qu'il y a derrière toute souffrance derrière toute interrogation aujourd'hui n'est que le masquage de la joie les derniers masques des habitudes des comportements des adhésions encore quelque part au jeu de la conscience qui font encore écran mais de moins en moins de moins en moins est-ce que je peux en tout cas si personne d'autre a une question j'en ai une qui a à part dans l'ensemble de tout ce que tu viens de dire ok elle a une question dans l'ensemble de tout ce que tu viens de dire une question supplémentaire il y a quelques années quand je suis allée à Hawaï qui est le premier éden il y a quelques années quand elle est allée à Hawaï à Hawaï le premier éden le premier éden la première création a eu lieu sur terre bon mais à ce moment-là on m'a dit que j'étais cet archétype à ce moment-là on m'a dit que j'étais cet archétype comme toute femme puis ensuite disons que j'ai porté ça puis j'étais très bien jusqu'à temps que tu te dises que bon c'est pas l'archétype c'est l'âme parce qu'on est plus que ça puis bon fait que j'ai j'ai quand même laissé aller parce que ça m'apportait beaucoup de bonheur j'ai quand même laissé aller donc j'étais très bien avec ça jusqu'au moment où on m'a dit que c'était un archétype qu'il fallait laisser aller donc j'ai laissé aller oui ok sauf que ce matin on allait voir les elfes ce matin en allant voir les elfes j'ai eu cet être lumineux d'une blancheur devant moi qui est entré en moi et qui s'est vous plaît c'est vrai j'ai eu un être lumineux d'une blancheur qui est rentré en moi et lorsque je suis allée au village des elfes ben j'ai été accueillie par Erian lorsque j'ai été au village des elfes j'ai été accueillie par Erian oui et un représentant de tous les peuples de la nature représentant de tous les peuples de la nature et là ils m'ont renommé le nom de l'archétype ils ont renommé le nom de l'archétype à ce moment là ils m'ont dit qu'eux ils me révélaient et que je devais moi me le révéler mais là je me dis bon excusez-vous ils m'ont dit qu'ils me révélaient et que moi je devais le révéler me révéler à moi me révéler à moi puis ils l'ont nommé ici à la gauche ils m'ont nommé le nom de l'archétype le nom de l'archétype à la gauche mais je me dis c'est à bord et là on me représente l'archétype que je dois laisser à l'œuvre et puis là c'est comme si je trouve ça quand même c'est bon à vivre parce qu'il y avait une frénédie il y avait une joie à l'intérieur de moi il y avait une reconnaissance une reconnection une réunification de tout ça mais ça reste que c'est l'archétype non plus maintenant pourquoi c'est ça je ne vous aurais pas dit ça ne sert à rien d'aller chez les elfes mais moi j'y vais plus parce qu'ils sont en moi mais quand tu conscientiseras qu'ils sont aussi en toi tu n'auras plus besoin d'aller sur place oui mais je t'allais mais ces expériences-là aujourd'hui de même que les premières fois où on a lu Erélime le dragon là ici Franca et d'autres ont communié vraiment avec l'amour du dragon c'est un prétexte il y a une entité une autre entité jusqu'à présent et d'ailleurs Rianne te l'a confirmé c'était eux qui nous nourrissaient mais là elle t'a bien dit que c'était eux qui se nourrissaient de toi bien sûr puisque nous sommes contrairement à ce que cette apparence peut nous faire croire nous sommes le point de réunification c'était ici sur terre que ça se résout en plein ça il y a une question qui est l'absorption des essences de paré d'or oui tout à fait et juste derrière ça il y a effectivement l'archétype mais il faut les vivre c'est féminin sacré de toute façon on conduit à la même chose mais ne pas être dû c'est-à-dire que là et Rianne les rôles entre guillemets sont inversés puisque c'est eux qui récupèrent l'information qui leur manquait aussi et c'est en ce sens qu'on est l'aspect le plus sacré et que ça ressort seulement maintenant bien évidemment la terre a été un champ d'expérience mais c'est aussi le lieu de la première création mais est-ce que ça se peut que le Abba Abba que je suis oui eux avaient comme besoin de récupérer la partie qui avait rapport à l'archétype mais que c'est Abba qui était présente l'autre mais tout est Abba si tu es dans cette conscience si tu veux Abba n'étant ni une forme ni un archétype ni un personnage mais étant un quelque chose qui est au-delà du premier principe on va dire le premier archétype t'appelles ça comme tu veux à partir de là c'est fini ça t'empêche pas de converser avec une fée avec ou autre mais comme Eriane te l'a dit c'est la stricte vérité quand vous allez maintenant sur les peuples élémentaires autant au début ici quand on allait chez les dragons et tout on venait avec un amour c'est des choses incroyables quand les dragons venaient on les sentait tournés au-dessus de la salle et tout mais aujourd'hui c'est toi qui fais ça parce que tu es effectivement Abba et que toute la création est en toi sans aucune exception et c'est la stricte vérité parce que j'ai rien demandé j'ai fait un accueil et c'est eux qui m'ont apporté ça et moi j'ai accueilli bien sûr puisque tout est en nous tout se révèle en nous et à l'extérieur de nous et ça fait partie effectivement de ce qui se déroule maintenant mais dans cet échange d'informations comme je disais tout à l'heure alors on prend Eriane toi ou je prends le thérapeute le patient ou l'émetteur et le récepteur ben tu vois bien que là maintenant le récepteur est devenu l'émetteur effectivement et c'est ça qui met fin à la distance qui met fin à le principe faux de se croire être une forme ou une autre mais que tu es réellement l'information c'est à dire ce qu'on appelle le champ ultime à causal de la physique le temps zéro l'absolu le parabrahman dirait Nissan Agartha mais c'est la même chose c'est la même chose c'est ce fameux temps zéro et le temps zéro j'ai pas attendu de canaliser pour l'avoir déjà compris intellectuellement sans pouvoir le vivre mais à travers tous les concepts de physique quand j'ai travaillé en étant plus jeune sur les neurosciences avec des personnages je dirais de l'alchimie ou des différents secteurs occultes on va dire que ce soit alchimiste ou autre avec qui j'ai travaillé et qui m'ont permis même sans pouvoir le vivre de le comprendre mais encore une fois comprendre une chose n'est pas le vivre la joie tu peux essayer de la comprendre de différentes façons tu peux la sentir effectivement mais quand tu vis cette joie et j'en reviens à mon truc par rapport aux projections de ceux qui imaginent à un moment ou à un autre laissez-les rêver parce qu'au moment de la stase moi j'ai eu la chance de savoir ce que c'était que cette stase bien avant les canalisations en 1997 de savoir que ce qui allait se passer déjà à l'époque sans l'avoir vécu et après l'avoir vécu quand Annaëlle m'a fait vivre le fameux gris planète final où je disparaissais toutes les nuits en pleurant en perdant ma forme dans un blanc immaculé où je s'étais terrorisé à l'époque c'est pas si vieux que ça c'était en 2009 mais à partir de là à partir du moment où tu conscientises que tout se résout finalement sur l'écran de ton corps et l'écran de ta conscience qui ne sont que des écrans tu découvres que tu es antérieur et tu es donc le témoin mais que tu n'es même pas le témoin c'est à dire qu'il n'y a même pas les uns dans les autres ni l'absorption de l'essence de l'un ou de l'autre mais que ce processus est destiné à mettre fin justement à l'idée d'être une personne ou l'idée d'envoyer quelque chose ou l'idée d'absorber quelque chose c'est à dire qu'à ce moment là de façon fort logique et naturelle tu n'es plus l'émetteur et le récepteur tu ne te poses plus la question de l'un ou de l'autre tu es dans le bain comme on l'appelle sur le tchat mais c'est un laboratoire en temps réel que ce qui se passe au niveau collectif où sur le tchat tu arrives et bien tu es emporté même si tu arrives en disant je vais m'opposer alors connerie qu'est-ce que c'est que ces conneries tu es emporté par le bain d'amour quoi que tu dises et quoi que tu penses alors si tu n'es pas d'accord tu es éjecté tu t'éjectes tout seul du jeu mais c'est la vérité parce que quand tu arrives là quand je dis là ça peut être le chasse ça peut être le cœur du cœur en toi ben tu t'aperçois qu'il n'y a réellement aucun monde que tout ça ne sont que des choses qui passent c'est ce que disait Biddy dans cette phrase que j'adore que je me suis recopié combien de fois mais je n'arrive jamais à réciter en entier le jeu éternel a toujours été là la création passera mon corps passera ma conscience passera mais ce jeu éternel sera toujours là n'oubliez pas que la conscience n'est qu'un jeu de miroir et de fragmentation et pas seulement dans notre plan enfermé mais dans toutes les dimensions donc tout ce qu'on a appelé les dimensions et que dès l'instant où vous vivez la stase ce qui sera le cas collectivement au moment venu c'est pour ça laisser les rêveurs rêver moi les gens qui rêvent d'une autre dimension d'une nouvelle création je les laisse rêver ils sont dans le rêve de la conscience mais ils ne peuvent pas être dans la joie c'est pas possible c'est l'un ou l'autre la joie ne dépend pas de la conscience la joie nue la joie sans objet dans ton pas n'a rien à voir avec une manifestation de la conscience et c'est justement de retrouver ça qu'est le serment et la promesse et quand tu vis ça mais tout le monde le vivra tu n'as plus aucune possibilité ni aucun désir ni aucune vérité de rêver encore même sur les plans les plus hauts ou de jouer le jeu de la conscience parce que la béatitude est telle et la complétude est telle que tu ne peux pas imaginer que ce soit à travers la personne ou à travers la supraconscience jouer quelque jeu que ce soit et c'est ça qui achève la création qui fait mes fins aux rêves de la création donc c'est pas une décréation comme je l'ai dit on rembobine ou on ferme le livre c'est qu'on rembobine tout notre scénario pas uniquement de notre personne pas uniquement de notre monde c'est pour ça qu'il y en a qui ont des éclairages aujourd'hui qui peuvent peut-être être utiles à certains qui ne vivent rien et c'est essentiel que ce soit par exemple Nicolas ou d'autres ou ce qu'on avait fait avec Brigitte en mai juin qui a permis d'éclairer des milliers de personnes mais maintenant et je le répète de façon la plus formelle si vous voulez jouer jouez mais moi je ne joue plus j'ai plus besoin de jouer le jeu se joue tout seul donc je ne vais pas aller vous raconter des histoires sur quoi que ce soit je ne peux que vous donner des éléments qui sont extrêmement concrets et pratiques pour vous libérer de la conscience si je peux dire en sachant que pareil pour la personne vous ne pouvez pas vous libérer depuis la personne de votre personne vous ne pouvez pas vous libérer de la conscience depuis la conscience qui est elle la plus suprême qu'on veut parce que dès qu'il y a conscience il y a prise de rôle il y a prise de fonction et il y a vision alors bien évidemment que ces visions sont utiles je ne me suis pas amusé dans deux mois et demi ou trois mois à soigner pour m'amuser mais après quand tu comprends qu'il n'y a pas de distance que je n'ai pas besoin de me rendre ou que je n'ai pas besoin d'accueillir mais que tout ça est déjà présent les soins c'est ce que j'expliquais déjà en septembre ça marche ça ne marche pas mais je m'en fous ce n'est pas moi qui fait même si je dis ça sera fait cette nuit c'est fait dès l'instant où j'ai lu mais ce n'est pas moi qui décide ou ce n'est pas fait si personne n'est pas prête mais je n'ai plus à rentrer dans des considérations de savoir le pourquoi du comment qu'est-ce qui s'est passé et je suis suffisamment violé avec Biggie et le Christ au mois de mai-juin pour comprendre qu'il n'y avait pas besoin de ça qu'il y a besoin de la spontanéité alors bien sûr qu'il y a besoin dans certains cas de connaissances quand tu as besoin de prendre tel produit ou de masser telle zone du corps ou de comprendre pour la personne mais plus vous acceptez cette notion d'immédiateté et plus ça sera immédiat et vous serez en joie de façon évidente et ça ne peut pas être autrement ça ne peut pas échouer Biggie le disait déjà quand il était incarné mais paroles ne peuvent pas échouer pour ceux qui sont allés le voir à l'époque ça échouait chez tout le monde c'est comme Frère K Frère K c'était merveilleux quand il parlait Krishna Mjanti et à la fin tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il a dit je ne comprends rien parce qu'il préfigurait simplement cette époque l'époque qu'on vit maintenant et même pas depuis les noces célestes même pas depuis 30 ans mais depuis moins d'un an et tout ça c'est hors du temps il n'y a pas besoin de rattacher cette joie à quelque événement de ce monde ou à quelque événement de n'importe quel autre monde parce que c'est un poids la joie elle a besoin de ne s'encombrer de rien et si vous avez l'impression d'avoir des visions ou de continuer pour en avoir tout en étant dans la joie mais simplement si elles se produisent bon ben elles se produisent si elles ne se produisent pas il n'y en a pas besoin c'est la joie qui traite c'est pas moi qui vais agir ou qui me rend chez les gens comme je faisais avant ou les accueillir dans mon coeur pour vivre leur personne c'est justement parce que je ne suis ni l'un ni l'autre tout en étant l'un et l'autre en même temps que l'information du temps zéro elle passe s'y explique que vous avez des gens qui ont été soignés ils ne savent même pas qu'ils ont été soignés et puis ils sont complètement transformés regarde ce que tu racontais sur ton fils qui est passé de il est passé de guérisseur spontané universel sans avoir rien demandé à personne parce que contrairement à l'apparence vous avez des gens aujourd'hui qui sont en rejet de la spiritualité et tout ben ben ce sont les plus près ce sont les plus près parce que ce sont des gens qui sont le plus dans l'instant présent dans leur refus ou dans leur déni ceux-là ils sont fermement dans la personne mais fermement dans l'instant présent et c'est ça la solution c'est cet instant présent alors sans en revenir parce que bon je ne suis pas tout à fait d'accord sur les terminologies certaines terminologies des cartes tollées mais c'est encore une histoire de terminologie c'est pas grave l'important c'est que les gens que ce soit à travers la personne à travers l'ignole à travers une souffrance à travers la supraconscience arrive à ce qui est inévitable c'est-à-dire à cette joie qui ne dépend plus de rien et surtout pas de la conscience et surtout pas du mental et surtout pas de votre vie quoi qu'il arrive et ça c'est pas une vue de l'esprit c'est pas un objectif à atteindre c'est la réalité vécue par un nombre de plus en plus extensif de frères et de sœurs on s'aperçoit aujourd'hui et ça fait en rager certains quand on dit que les premiers seront les derniers c'est que tous les plus anciens qui ont traîné leurs fesses sur tous les même sans parler d'AD mais tous les mouvements spirituels qui ont pu exister sur la terre sont aujourd'hui je dirais les plus handicapés parce qu'ils ont tellement de mémoire ils ont tellement d'habitude ils ont tellement de vécu réel pourtant mais qui aujourd'hui est un proie énorme énorme et c'est ça maintenant tout le relief de ce que disait Annaëlle par exemple en 2009 sur l'abandon à la lumière sur certaines paroles du Christ aussi de Marie trouve tout leur sens aujourd'hui ouais ça c'est un taux qui dure depuis plusieurs années entre le je dis bien Marie entre le point l'unité et puis qui restit je suis en fait plus de temps et ça ne bouge pas alors le problème pour les sensitifs c'est un énorme problème d'être sensitif aujourd'hui pourquoi ? parce que ta conscience est sans arrêt dans la sensation et dans la perception et tant que tu seras dans la conscience dans la perception de quoi que ce soit tu ne pourras pas être libre inconscientement même si ça se produit naturellement ça se produit naturellement les vibrations mais tant que tu es assujetti parce qu'on a dit on a répété pendant des années que la conscience est vibration c'est tout à fait vrai mais tant que tu es la vibration tu as encore la conscience même si tu crois c'est du vibral oui c'est du vibral mais le vibral ne te met pas en joie moi ce dont je te parle est indépendant du vibral qu'est-ce qu'on fait docteur ? ce que tu fais docteur c'est que tu oublies tout ça ça ne veut pas dire le renier parce que ça t'a permis d'arriver là mais de traverser ça c'est-à-dire que quand tu vis un processus vibratoire quel qu'il soit comme disait Gurdjieff à l'époque quand tu vivais des émotions remets l'explication à deux mains et tu vas voir si c'est une émotion elle aura disparu par contre si tu la nourris par le ressentiment le besoin de comprendre elle ne disparaîtra pas pour le processus vibratoire c'est pareil n'oublie pas que la vibration est conscience la supraconscience est vibration donc tant que tu es dans la vibration tu ne peux pas être libre la liberté elle est antérieure à toute vibration comme à toute création ce qui ne veut pas dire que la vibration va te quitter ou qu'elle n'est plus là mais que tu n'es plus identifié à ta supraconscience il vaut mieux être identifié aujourd'hui à sa simple petit personnage misérable dans son corps que être identifié à la supraconscience ce qui n'était pas vrai il y a un an bien évidemment parce qu'on a parlé pendant des années de monter la vibration avec la bouffe liquide avec les protocoles avec les cristaux et tout là aujourd'hui par exemple dans cette semaine je reparlerai de cristaux si vous avez des problèmes médicaux vous n'auriez les soins médicaux avec les cristaux comme vous l'avez toujours fait mais les trucs que j'envisagerais avec les cristaux avec les mains c'est pour permettre à la joie de naître rien de plus rien de moins c'est pas des processus vibratoires oublier toutes ces notions même moi je ne sais même plus comment elles s'appellent les portes les étoiles pourquoi ? parce qu'elles sont actives c'est comme si aujourd'hui on va prendre l'analogie avec le corps humain je bouge mon index alors là tu vois ici j'ai le tendon extenseur qui s'appelle comme ça qui correspond ici avec le canal carpien qui est un muscle qui va agir ici qui vient de mon cerveau tu voulais m'expliquer ça avant de bouger le doigt non bouge ton doigt t'as pas besoin de savoir comment il fonctionne là la supraconscience on l'a appris on l'a vécu parce qu'on savait pas comment ça fonctionnait mais maintenant c'est automatique or le problème c'est que ta conscience et surtout pour les sensitifs là je parle même pas des visuels ceux qui ont des visions mais les sensitifs ceux qui perçoivent vont être handicapés par leur vibration parce que vous allez sentir plus les wifi vous allez sentir plus les ondes vous allez sentir plus les êtres ben oui mais vous êtes dans l'interfaçage vous êtes pas dans la vérité vous êtes pas dans la joie mais qui est promis ça sert à rien ce qui est promis ça sert à rien oui ce qui était un avantage considérable il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans est aujourd'hui d'un poids énorme oui parce que il n'y a aucune joie dans la mesure vibratoire il n'y a aucune joie même dans les expériences les plus passionnantes de la conscience que j'ai pu mener jusqu'à la ceinture de Van Halen ou en empruntant le costume de Thor ou le costume même de certaines vies passées ben je suis désolé la joie je la trouve là instant présent où j'ai pas besoin ni de conscience ni de supraconscience ni d'expérience quelle qu'elle soit mais moi je vais te poser une question comment ? je vais te poser une question dans la perception dans la perception Biddy avait dit que j'étais hypersensible Biddy avait dit qu'elle était hypersensible sensible aux ondes sensible aux entités sensible aux ondes aux entités mais c'est la même sensibilité tantôt ah pour tout ? ok là c'est autre chose c'est pas de la vibration c'est pas de la vibration avec Ariane tantôt et la représentante même si c'est dans la vibration ça concerne la conscience puisque c'est vu c'est senti c'est vécu et ça passe mais c'est bon la joie elle passe pas donc je te parle même si tu veux t'en débarrasser elle peut pas partir oui mais ça l'a amené ça te rapproche de une joie à l'intérieur de moi bien sûr bien sûr puis d'après moi il va falloir rester là il va m'inviter et partir un peu peut fluctuer peut-être oui 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 mais c'est pour ça qu'il faut pas se mettre martel en tête il faut pas se prendre la tête avec ça tous les chemins mènent à ça de toute façon simplement il y a des chemins qui sont aujourd'hui plus légers et plus agréables à parcourir au travers de la personne et d'autres qui sont plus délicats mais de toute façon comme ils vont tous au même endroit c'est pas grave mais c'est parce qu'on a tendance quand on parle que quelqu'un est sensible avoir tout le côté négatif de les ongles les parfums les n'importe quoi mais en même test cette sensibilité là elle est dans tout ce qui est beau à vivre il y a quand même un moment je peux pas l'appeler un état un moment où même cette notion de ressentir le négatif le wifi les entités les êtres n'a plus aucun intérêt c'est à dire que tu traverses cette perception qui a été réelle les entités je les vois plus toujours on les sent plus toujours mais tu ne peux plus être affecté par ce qui est perçu parce que tu n'es plus sensitif tu n'es plus la perception tu es antérieur à la perception c'est à dire que là la perception te met en joie effectivement c'est tout à fait réel on ne peut être en joie avec un dragon avec mari avec un frère avec une fleur oui mais la joie dont je parle là elle ne peut pas disparaître et à ce moment là tu constateras aisément que tu ne peux plus être gêné ni par le wifi ni par la négativité ni par la dualité ni par quelque ombre que ce soit ou par quelque lumière que ce soit bon c'est pour ça que moi je trouve que la partie qu'on dirait désagréable de la sensibilité moi ça m'élui de beaucoup par rapport à des mois où je me contactais là ce qui veut dire que ça cette zone là il y a quelque chose en moi qui se passe que je reste en moi même s'il reste encore quelque tout à fait puis l'homme bien 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 que le tout à fait ça concerne aussi bien les sensitifs les sensibles ceux qui sont de l'énergie ça concerne aussi le corps parce que en plus c'est démontré au niveau neuroscientifique quand tu es dans cette joie là il ne peut pas exister de maladie ce qui veut dire que même les maladies héréditaires disparaissent ça ne peut pas être autrement parce que à ce moment là ce n'est plus ta conscience personnelle qui dirige le corps même si tu ne sers de ton personne pour bouger un bras mais c'est réellement et concrètement la lumière qui a pris en charge et c'est pour ça que j'ai pris cette expression qui a été employée par plein d'intervenants vous n'êtes plus votre vie mais vous êtes la vie mais la vie qui n'est pas conditionnée par quelques éléments perçus au sein de ce monde ni dans un autre monde vous êtes devenu le vecteur de la vie vous êtes la voie la vérité d'être Alpha et l'Oméga vous êtes Christ c'est tout vous n'êtes pas un Christ historique chargé d'une mission quelqu'un qui s'est retrouvé au-delà de toute personne de tout monde de tout scénario et de toute histoire mais quoi qu'on passe les uns et les autres soit agréable ou désagréable ou encore gênant ce que je peux dire qu'à travers ce que tu as posé c'est que vous n'êtes pas ce que vous percevez agréable comme désagréable alors bien évidemment il est plus agréable de fusionner avec l'Ariane que d'être emmerdé par un wifi on est bien d'accord mais l'un comme l'autre à un moment donné sont des obstacles pas conscients c'est pas quelque chose que tu dois lutter c'est simplement qu'à un moment donné tu ne peux que constater que ton point de vue ça ne veut pas dire que tu ne vois pas chez un frère quelque chose qui ne va pas mais ça n'a aucune importance parce que dans ce qui se passe maintenant même ce qui peut apparaître comme le plus violemment opposé à la lumière ou gênant ta personne comme un wifi qui est réel il y a des effets réels n'a pas d'importance parce que tu ne peux plus être déstabilisé de ce point de vue qui n'est plus un point de vue parcellaire qui est un point de vue qui n'est même pas un point de vue parce que quand tu dis un point de vue c'est un point de vue c'est un endroit alors l'exemple que j'avais trouvé c'est le cœur du cœur et le centre la jonction si tu veux de l'ultime présence quand il y a à la fois le paradis blanc et le paradis noir que la conscience arrive à se maintenir à ce point d'extinction pour voir tous les possibles ça c'est possible spontanément c'est possible avec la DMT c'est possible avec dans une certaine mesure avec la Yarmesca c'est possible aussi avec la Salvinorine la Salvia Divinorum mais c'est possible aujourd'hui sans rien sans rien de rien et plus vous adoptez cette posture ce qui ne veut pas dire encore une fois alors les gens quand ils comprennent mal ils vont dire ça veut dire il ne faut pas s'occuper du quoi il faut s'occuper mais non je n'ai jamais dit ça c'est la personne qui s'empare de ça pour croire qu'il faut s'occuper de rien non comme disait Pépère à l'époque et je le redis occupez-vous de vos fesses c'est-à-dire occupez-vous de votre corps occupez-vous de votre vie occupez-vous de ce que la vie vous donne donc si c'est la perception vibratoire ou la fusion avec aériane quel que soit le côté joyeux ou quel que soit le côté parfois désagréable de certaines entités de certaines ondes et autres vous n'êtes pas cela vous n'êtes même pas le récepteur qui conscientise cela vous êtes antérieur à cela mais cette joie-là vécue c'est pour la joie de Abba oui bon oui pour moi c'est quand même tu dis autant ça ou ça que ce serait à rejeter oui mais c'est la joie qui de Abba mais pas dans sa totalité mais peut-être parcellaire mais je ne veux pas rejeter la joie d'Abba ça fait assez longtemps que j'étais à peine que je ne veux pas en avoir je ne veux pas rejeter c'est ça je l'accorde il est plus la voix tantôt quand tu parlais attends il va répéter brièvement du Canadien au Belge du Belge donc pour résumer elle ne va pas rejeter la joie d'Abba non surtout pas voilà mais Abba c'est dit la joie c'est au-delà de toute personne c'est ça mais quand on vit quand on vit une parcelle d'Abba qui est vécue quand la sain elle est là oui bien sûr on ne rejette pas comme quand on rejette le côté des agréables des 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 tu alors que moi j'ai vu une image j'ai vu une image c'est un peu comme un chemin des petites pierres qui sont déposées un chemin de pierres qui sont déposées c'est exactement ça même si tu peux ça instantanément mais si c'est pas instantané ben moi je ramasse la petite pierre ça se peut que ce soit ma dernière pierre parce que c'est ce que la vie me ravit donc je ramasse les petites pierres il se peut que ce soit la dernière pierre il y avait la carotte demain maintenant il y a la carotte demain mais s'il y a une deuxième pierre ben la vie va m'amener accueillir la deuxième pierre bien sûr mais au contraire tu l'as dit toi même c'est l'accueil que tu vas développer qui va permettre la joie c'est cette notion de disposition d'esprit de conscience d'humeur de mental de vie qui crée cela cette notion d'accueil elle est fondamentale accueillir ben ça veut dire ce que ça veut dire c'est accueillir au delà de toute apparence au delà de toute différence c'est une posture effectivement de la conscience ou de la personne elle-même ou de la supraconscience qui va te permettre de traverser accueillir l'inaccueillable même le wifi ça ne veut pas dire en souffrir tu vois le wifi tu le débranches mais ne pas être en réaction ça ne veut pas dire ne pas être proactif j'ai du wifi qui m'emmerde tu enlèves le wifi c'est pareil la solution la plus logique et la plus simple mais ne pas entrer en réaction c'est-à-dire s'opposer ou gamberger ou créer des rituels de protection le seul rituel réel c'est du génital d'électricité là c'est logique c'est élémentaire tu vois 2 minutes 2 minutes de poids il y a des questions est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là qu'elle se positionne en fin de compte vers une tension de joie permanente mais ça se fait par touche puisqu'elle touche l'inconnu puis ça devient l'inconnu devient connu tout à fait tout à fait se placer en permanence il y a des gens chez qui ça a été vécu comme ça et ceux qui n'avaient aucun prérequis ni sensitif ni spirituel mais qui étaient bien verrouillés dans la personne eux ça se passe comme ça mais bien évidemment après il y a une installation même au sein de cette joie comme je l'ai dit cette joie nue tu constates au fur et à mesure des jours des semaines des mois maintenant que on est très très loin même de tout ce qui est conscience supraconscience vibration archange Marie création Dieu le Père Dieu la Mère Dieu ne sait quoi ou le Diable ou ce que tu veux et c'est ça qui met fin si tu veux à tout antagonisme mais c'est encore une fois on l'a appelé évidence pour ceux qui le vivent c'est une évidence mais pour ceux qui sont en chemin ça peut se produire en 30 secondes comme prendre effectivement par touches successives qui semblent être des expériences discontinues avec des fois même des rechutes très profondes et des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont et justement c'est cette oscillation entre cette joie nue et les reliquats d'habitude ou d'humeur qui changent qui se retrouvent au fond du trou sans savoir pourquoi ou les réflexes vont te faire dire c'est la faute à ça c'est la faute à ça c'est ma faute non il n'y a pas de faute c'est le jeu c'est le jeu de la lumière c'est le jeu de la vie et quand ce jeu de la lumière et ce jeu de la vie tu le laisses se dérouler immanquablement tu seras en joie mais ça dépend avant tout de ton aptitude je ne dis pas à lâcher ni à s'abandonner à accueillir plus tu es dans cette notion d'accueil et surtout si tu ne comprends rien et surtout si c'est un déni et surtout si c'est il y a le débat ou je ne sais pas quoi quelle entité ou autre que tu as réellement la capacité de le prendre en toi puisqu'il n'y a rien d'autre que toi et à partir de là il n'y a plus de problème il ne restera des problèmes qu'au moment où la conscience se rebiffera mais à partir du moment que tu constates en toi-même que la conscience elle ne peut plus se rebiffer parce que la joie a pris tout elle a consumé toutes les histoires toutes les illusions tous les fantasmes toutes les projections et tout passé c'est ça la liberté c'est rien d'autre il n'y a pas besoin de méditation il n'y a pas besoin de spiritualité il n'y a pas besoin de conscience il n'y a pas besoin de scénario aujourd'hui et parce que l'expérience ne le montre pas que pour moi mais pour tous ceux qui le vivent je me suis un peu aperçu que au niveau du je dirais le personnage il y a un certain vocabulaire des mots qu'on utilise après ça en conscience il y a certains mots puis maintenant on semble aller vers un autre niveau qui va être d'autres mots si on en utilise bon que mon cerveau arrive à traduire ça ça va me dire ce que la personne dit c'est une notion de disons de lucidité ou c'est une notion d'autonomie et de liberté c'est plus simple que tu peux te positionner et puis à ce moment là c'est pour ça qu'il faut le vocabulaire revient plus restreint mais il est beaucoup plus disons affectif parce que c'est plus lucidité on dirait que tu te places à ce moment là un peu directement parce que tu le dis tu l'as pour un peu tout à fait mais on terminera là dessus justement ce sont les mots que tu vas utiliser qui sont dépouillés de toute référence à un personnage toi ou un personnage divin qui vont te placer dans l'instant c'est à ce moment où tu t'aperçois toi même dans les mots que tu emploies qu'il n'y a plus de connotation ni religieuse ni spirituelle ni vibratoire et que tu es descendu effectivement dans cette voie de l'enfant dont parlait Thérèse ou quelque soit les mots que tu emploies ils vont être extrêmement simples tu vois on n'a plus besoin et je pense aujourd'hui plus que jamais depuis un an de faire référence à quelque chose historique dans tous les sens du terme et que cette joie là elle ne peut pas s'encombrer ni d'une histoire ni d'un scénario ni d'une personne et que bien évidemment ceux qui le vivent déjà à aucun moment ils peuvent douter même si ça leur pose des problèmes dans leur boulot dans leur famille ou autre ils savent pour le vivre que c'est la vérité et que tout le reste je dis bien tout le reste messie pas messie marie pas marie vaisseau arc-contique ou vaisseau je ne sais pas quelle dimension n'ont plus aucune espèce d'importance vous avez vu d'ailleurs dans le soleil quand ils ont fermé l'observatoire du soleil qui a eu des morceaux de vaisseaux qui se sont précipités pour être réabsorbés par nous et nous avons toute la capacité en nous puisque nous sommes les dépositaires du premier secret antérieur à la création qui est d'ailleurs présent dans toutes les dimensions mais eux ils n'avaient pas accès à ce plan vous savez très bien même les archanges disaient que s'ils étaient attirés trop vers la terre ils se retrouvaient dans un corps c'est pour ça aussi qu'il a été demandé de ne pas juger parce que parmi nous vous avez des triangles vous avez Marie vous avez des personnages historiques mais qui n'ont aucune importance aujourd'hui et surtout pas les faire revendiquer d'être ceci ou cela puisque tout aujourd'hui l'essentiel c'est le féminin sacré si la plupart des hommes retrouvaient cette dimension de féminin en eux et l'accepter et le vivait il n'y a plus aucun problème c'est ça l'anomalie primaire c'est la perte de ce féminin sacré c'est à dire de l'émergence du féminin sacré c'est rien d'autre donc si tous les mecs pouvaient ravaler leur coucougnette et se mettre dans ce féminin sacré il n'y aurait plus aucun problème sur terre quelque soit les événements à venir voilà mais on n'est que en bout de chaîne mais on est à l'origine de la chaîne allez on va manger parce qu'on ne va jamais grigner alors